Merci Monsieur le Président, cher Joseph Borel. L'Ukraine ne veut pas d'une guerre. L'Europe non plus, pas plus que les Etats-Unis. Et je suis profondément convaincue que le peuple russe lui aussi veut la paix. Pourtant, plus de 130 soldats russes sont massés à la frontière ukrainienne. Des manœuvres russes sans précédent se déroulent en Biélorussie. Des navires russes croisent en mer Noire en nombre tout à fait inhabituel. On nous annonce que des troupes pourraient être retirées. Mais dans le même temps, l'Ukraine subit de nouvelles cyberattaques et Vladimir Poutine dénonce un soi-disant génocide au Donbass qui n'existe que dans son imagination. C'est Vladimir Poutine et lui seul qui menace de recourir à la force. Si une guerre advient, en dépit des efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron ou d'Olaf Scholz, en dépit de la revenue observée par Volodymyr Zelensky, le président russe en sera le seul responsable et il devra en payer le prix. Il a choisi d'intimider l'Ukraine et de tenter de l'affaiblir non pas parce que l'OTAN le menace, mais pour un motif beaucoup plus profond et qui nous concerne tous. Aujourd'hui, Kiev tourne le dos à la Russie et regarde vers l'Europe. L'Ukraine ne rêve en rien d'un retour vers l'Union soviétique. Ce qui fait rêver l'Ukraine, c'est l'Union européenne. Mes chers collègues, nous sommes le plus grand espoir de l'Ukraine. Je nous appelle solennellement à ne pas la décevoir. Cela va au cligner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.